Il a été presque dans le grand salon du monde. Félix Sekedi a notamment pris langue au Conseil de sécurité des Nations Unies à l'Union africaine, SADEC. Il avait également réchauffé les relations avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Félix Sekedi a fait de la diplomatie l'une de ses priorités. Nous avons exprimé de part et de l'autre la volonté d'accroître davantage notre coopération par des partenariats d'année en année. Au-delà du succès suscité par ses nombreux voyages, le Cheikh aussi n'a pas quitté l'ombre de ses actions diplomatiques. Le bilan sur le plan diplomatique est mitigé. Il y a toujours quelques pays qui nous agressent malgré qu'il est passé pour essayer de réchauffer les relations. Mais il y a eu quelques hypocrites, c'est-à-dire quelques nations qui ne se sont pas alignées à la vision qu'avait le chef de l'État, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Un autre aspect, c'est que cette diplomatie a payé parce que c'est le retour de la RDC dans le Conseil des Nations. Ils ont aussi réussi à faire lever l'embargo sur l'achat des armes. Mais maintenant, on peut acquérir n'importe quelle arme. Sur les cinq ans, sauf erreur de ma part, il a fait plus de 200 voyages. Moi, je m'ai dit, où il est allé vendre le pays. C'était du passe-temps parce que le président ne savait pas se concentrer sur le social de la population. Beaucoup de choses restent à faire pour que les Congolais goûtent au résultat de la diplomatie, pensent ces analystes. Mais nous, nous voulions que la diplomatie soit tournée vers le développement et la paix. Que des pays qui sont industrialisés, qu'ils viennent installer leur succursale ici comme ça, ils peuvent signer des contrats gagnants-gagnants. Là où nous, en retour, nous pouvons gagner en termes d'infrastructures, en termes d'industrialisation, en termes même de développement. Que le président se concentre, qu'il diminue les voyages. Oui, il a déjà vendu les pays. Maintenant, nous voulons des actions concrètes. Félix Tchilombo Tchisekedi a promis surtout d'entretenir la politique des bons voisinages avec tout le pays voisin de la République démocratique du Congo.